Bonjour à toutes et à tous, on va dire que c'est nos participants à la table ronde. Et on est ravis de vous avoir pour la dernière table ronde de la journée. Je ne sais pas si vous avez assisté aux précédentes ou pas. On va savoir. Les plus courageuses. Super. Bon, vous avez de la résistance. Donc là, le numérique, une opportunité pour l'emploi. Donc, je vais laisser nos participants se présenter. Alors, moi, je suis Sharon Soffer, je suis cachée. Je suis la fondatrice de Startup for Kids. Je vais vous laisser vous présenter très rapidement, puisqu'on va raconter un peu ce qu'on fait au fil de l'intervention. Et compléter qui vous êtes par pourquoi vous aviez envie de prendre la parole sur cette table ronde. Bonjour. On va faire dans l'ordre du coup de passage. Bonjour à tous. Merci. Merci pour l'invitation. Moi, je me présente rapidement. Je suis Erwann Tison. Je suis économiste de formation. Je suis directeur des études de l'Institut Sapiens, un think tank, un cercle d'idées qui est spécialisé sur les questions des conséquences économiques et sociales liées au numérique. Et j'ai à ce titre été l'auteur d'un essai qui est sorti à l'anar qui s'appelle Les robots, mon emploi et moi. Et pourquoi je suis présent aujourd'hui ? Déjà parce qu'on m'a très gentiment invité et que ça ne pouvait se refuser. Et d'autre part, parce que j'avoue que j'ai du mal à refuser une invitation qui me permet justement de débattre des questions liées entre technologie, innovation et emploi. C'est mon domaine de formation, c'est ma spécialité au quotidien et c'est des questions sur lesquelles j'ai envie de continuer à apprendre, mais surtout envie d'échanger justement avec des gens qui ne sont pas forcément aussi experts, un peu plus profanes sur ces questions-là pour avoir les différents points de vue et différentes sensibilités de chacun et de chacune dessus. Bonjour. Est-ce que mon accent vous dérange ? Super. De toute façon, si ça les dérange, on ne pourra pas faire grand-chose. C'est une question rhétorique. Donc, du coup, je suis directrice de développement commercial à TerraLab, qui est une plateforme de partage des données de façon neutre, sécurisée et de confiance. Et je suis également co-organisatrice du Meetup Women in Machine Learning and Data Science Paris, dont la vocation est de promouvoir les femmes qui travaillent ou qui s'intéressent au secteur de la donnée et de l'intelligence artificielle. Et pourquoi je suis là ? D'abord, je suis fan de École 42, je suis fan de Simplon, je suis fan de tout ce qui est diversité et l'employabilité et diversité, ce sont des questions qui m'intéressent. Tu peux le garder. Passo doit sortir le micro, là. Si vous ne voulez pas parler. Frédéric Bardevaux, je suis le président cofondateur de Simplon. Et le numérique opportunité pour l'emploi, c'est ce qui nous fait tous lever le matin à Simplon. Et puisque c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, d'aller chercher des gens qui ont du talent, de leur dire que le numérique, c'est fait pour eux, même s'ils ne pensent pas que ce soit le cas. Et puis, faire qu'ils reprennent leur destin en main par des compétences numériques pour travailler dans le numérique, mais pas qu'eux, mais avec du numérique dedans. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien et on est trop content de le faire. Et voilà. Donc, dès qu'on peut contribuer et pousser des gens à croire à cette chose-là, le numérique, une opportunité pour l'emploi, je mettrais pour tous et partout. Parce que c'est vrai aussi dans les régions. On est très déployés en région. Et voilà, c'est ça l'idée. Bonjour à toutes. Du coup, ça fait plaisir. Nicolas Garnier, je suis directeur de Pôle emploi pour Paris. Rapidement, j'ai quatre filles. La plus grande, je dialogue avec elles sur les réseaux sociaux. La plus petite, elle fait des trucs que je ne comprends même pas, en fait, sur son iPod. J'étais à Marseille. Je suis arrivé à Paris il y a un peu plus de trois ans. Avant, j'étais à Marseille. Et entre autres, à l'occasion de l'arrivée de Saint-Plon à Marseille, j'ai découvert codeur, développeur, des mots que je comprenais à peu près. Et puis, en arrivant à Paris, j'ai noté d'ailleurs Data Scientist, Yield Optimizer, Scrum Master. Là, je me suis dit que j'avais vraiment besoin de l'environnement pour comprendre ce monde obscur. et plus sérieusement que j'avais besoin de l'ensemble de l'écosystème pour mettre en œuvre des actions autour du sujet du numérique et des opportunités d'emploi. Et puis, plus sérieusement, on verra après au fil de la discussion, pourquoi numérique, emploi et en particulier la place des femmes dans le numérique. Alors, comme tu as fait une petite blague sur le sujet, qui est justement familier, familière avec l'univers de la tech ? Est-ce que c'est qu'un Scrum Master, un Data Scientist, à main levée ? Et donc, globalement, vous êtes vraiment novice sur... C'est super intéressant, donc on espère qu'on vous donnera envie de poursuivre votre exploration de ce merveilleux univers. Donc, une opportunité pour l'emploi. Les chiffres parlent de même. Il y a une pénurie de 700 000 profils au niveau de l'Europe. On va parler de la place des femmes, je pense, sur laquelle il y a beaucoup à dire et sur l'évolution, peut-être. Peut-être que tu vas prendre la parole en premier, puisque Pôle emploi, tu es bien placé pour nous donner un panorama global. Oui, je vais commencer par une petite histoire, tu veux bien, rapidement. Il y a quelques mois, j'ai visité un centre de formation de maître chien. Et il y avait là, à l'occasion de ma visite... Enfin, à l'occasion de ma visite, non. À l'occasion de ma visite, j'ai rencontré quatre stagiaires. Il y en avait un sur les quatre qui m'a particulièrement impressionné. Il avait suivi la formation comme ses collègues. Il avait été recruté rapidement après la formation. Aujourd'hui, donc, il est maître chien. Il assure la sécurité dans le parking d'une grande gare parisienne. Il est tout à fait en capacité d'assurer la sécurité, de faire face à des agressions. Et juste une précision, ce maître chien-là, il fait 1m57, il a 25 ans et il s'appelle Stéphanie. Je raconte cette histoire pour aborder un peu le sujet des représentations et de ce qu'on peut penser de métier masculin, métier féminin, même si c'est le sujet d'après. Et très rapidement, peut-être sur le portrait robot du travailleur du numérique, en tout cas sur la région Île-de-France, c'est un homme de moins de 38 ans. sur diplômés, diplômés, bac plus 5 et plus. Les trois quarts des travailleurs du numérique sur l'Île-de-France, mais je crois qu'au niveau national, on est à peu près sur les mêmes chiffres, ce sont des hommes. Ça veut dire qu'un quart, ce sont des femmes. Je ne crois pas que la part des femmes dans la population, ce soit tout à fait d'un quart. Et encore, sur ce quart, il n'y a que 8% qui sont vraiment dans la tech. Donc, ils sont data scientists, tout ce que vous, comme moi, ne comprenons pas. Voilà, et on parle effectivement de 700 000 emplois au niveau européen. On dit que d'ici à 2025, c'est 200 000 emplois au niveau national. Ce qu'on constate sur l'emploi, un quart de femme, on le constate aussi sur les formations universitaires. Ce qui est très étonnant, c'est que jusqu'au bac, en fait, jusqu'au bac, on mesure que l'appétence et même la compétence, je dirais presque, des femmes, des jeunes filles sur les matières plutôt scientifiques qui pourraient amener à la tech, les filles sont plutôt en tête. Et puis après le bac, ça bascule autrement. Alors, pour tout un tas de raisons, de représentation, d'autocensure, etc., on en parlera peut-être. Mais en tout cas, le constat sur les chiffres, c'est qu'on est sur un secteur qui recrute, qui veut recruter énormément, qui a du mal à recruter. Alors déjà, dans l'absolu, c'est un peu compliqué quand même de laisser de côté la moitié de la population. Mais quand, en plus, on a des opportunités qu'on n'arrive pas à couvrir, faute de compétences et faute de population, à la recherche de ces opportunités-là, c'est d'autant plus dommage de se priver d'une partie des compétences. On vous peut compléter. Peut-être, sur ce que tu dis, il y a deux sujets sur lesquels j'ai envie de rebondir. Il y a, un, cette pénurie d'emplois, d'un côté, avec les femmes, la diversité, et je pense que les uns et les autres avaient des choses à dire. Il y a la transformation des métiers et les craintes, les représentations qu'on peut voir dans la population, justement, parce que là, on parle de pénurie d'emplois. Mais nous, avec les jeunes et les ados, on entend beaucoup des angoisses qui émergent sur... Qu'est-ce que je vais faire ? L'IA, les robots vont prendre ma place. Donc, il y a peut-être... Si c'est les robots, c'est monsieur. Mais ce que je peux dire, c'est... À Simplon, on est surtout connus pour former gratuitement des demandeurs d'emploi au métier du numérique. Mais on a une division spéciale, pas secrète, mais spéciale, qui s'appelle Simplon Corp, et qui essaye de faire en sorte d'arrêter le chômage avant qu'il se produise. Et donc, de faire en sorte que les collaborateurs qui sont en perte d'employabilité ou dont l'emploi a disparu à cause, entre autres, du numérique, mais pas que, puissent retrouver une employabilité par le numérique. Donc, on a comme ça des gens à la poste qu'on forme, qui, avant, triaient des cartes postales et des lettres, et ce qu'on n'en voit plus, et qui vont réintègre la DSI de la poste et les départements informatiques en étant formés comme développeurs. C'est vrai aussi pour des guichetiers de banques. On travaille aussi sur les caissières de supermarchés, sur ces questions-là. Donc, effectivement, les deux sont vrais. C'est-à-dire, il y a des métiers pénuriques qui permettent des emplois, et il y a des métiers obsolètes ou en voie d'obsolescence ou de disparition qui peuvent permettre aussi à des gens de retrouver de l'employabilité dans le numérique. Donc, les deux sont vrais. Et c'est la petite blague, mais à Saint-Plon, au début, quand on a commencé à se dire on va s'intéresser aux salariés pour pas qu'ils perdent leur job et qu'on n'attende pas qu'ils soient à Pôle emploi pour les traiter, on appelait ce projet-là Minority Report, comme dans le film avec Tom Cruise. Voilà. On se dit, on ne va pas attendre que le crime soit commis. On va essayer de faire une brigade de pré-chômage. Donc, voilà. Mais je pense qu'après, sur la transformation, tu seras plus à même que moi. Oui, sur le côté, les robots vont tous se piquer notre emploi. On l'entend, on l'a entendu dans toutes les campagnes présidentielles par certains... Et de toute façon, dès qu'il y aura un élu qui sera en panne d'inspiration, il va utiliser ça justement pour pouvoir se créer son propre marché politique. C'est-à-dire qu'au début du 18e siècle, il y avait 90% des actifs français qui dépendaient directement ou indirectement de l'agriculture. Et quand on a retrouvé certains écrits de l'époque qui sont encore facilement accessibles, quand on a commencé par la mécanisation de la première révolution industrielle, à mécaniser justement l'agriculture, on s'est dit, mon Dieu, c'est horrible, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé l'industrie. Et donc, de là, en fait, on a sorti les actifs des champs pour les mettre dans les campagnes. Puis après, on est parti dans les villes avec la terciarisation et la troisième révolution industrielle. La quatrième révolution industrielle, qui est celle qu'on est en train de vivre, celle qui est justement l'alliance de l'intelligence artificielle, l'imprimante 3D, la robotique et la blockchain, il y a tout à y inventer. Et on ne sait pas encore justement dans quelle dimension elle va nous chambouler. Par contre, on sait qu'elle va le faire. Donc autant justement, je rejoins ce qu'a été dit avant, se préparer tout de suite. On estime qu'il y a à peu près 42% des emplois qui existent aujourd'hui dans les pays occidentaux qui disparaîtront dans les 20 ans qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous exécutez une tâche ou que vous faites un métier qui rentre en concurrence directe avec une technologie, la technologie l'emportera quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce que le robot ne mange pas, le robot ne dort pas, le robot ne va pas aux toilettes et le robot en plus ne fait pas grève et ne demande pas un salaire. Donc là-dessus, avoir une cadence de travail linéaire, personne aujourd'hui n'est capable de le faire. Donc soit effectivement, on essaye de lutter par rapport à ça, on se dit, ben non, je vais lutter contre les robots, c'est ce qu'ont essayé de faire les ludistes, un mouvement justement de protestation en Angleterre au 19ème siècle. Soit on l'admet et on se dit, dans ces cas-là, moi j'aime beaucoup l'image de Minority Report, on anticipe ce changement-là et on se forme. Si je peux reprendre une autre minute encore, le cas de la caissière a été soulevé, moi c'est mon exemple préféré, j'adore cet exemple-là. Pourquoi ? Parce qu'il est visible. Aujourd'hui, c'est le cas qui est peut-être le plus épidermique et le plus passionné et passionnel dans notre société. Oui, les caissières sont en train de disparaître. 33% de diminution des effectifs de sur ces 15 dernières années en France. Mais est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose ? En tout cas, c'est une chose, quoi qu'il arrive. C'est une bonne chose dans le sens où c'est un métier qui est considéré comme étant un des trois métiers les plus pénibles par la DARES. Donc c'est un métier extrêmement pénible pour celles qui l'occupent. C'est une mauvaise chose parce qu'on se dit de but en blanc, c'est des personnes qui en plus, pour la plupart du temps, c'est 52 ans le profil d'une caissière, c'est Bac-2, Bac-3 en moyenne, si je ne dis pas de bêtises. Et ce sont des personnes qui, on se dit, elles sont foutues pour le marché du travail. Or, c'est là où justement l'anticipation et l'accompagnement sont primordiaux parce que vous avez aujourd'hui des directeurs d'entreprise, vous avez aujourd'hui des DRH qui ne recrutent à des fonctions commerciales que des caissières. Pourquoi ? Parce qu'elles ont trois compétences qui sont cachées, trois compétences tacites qu'elles ont développées dans leur métier qui ne sont pas valorisées aujourd'hui. Premièrement, une capacité de résilience hors du commun. Pouvoir rester comme ça plusieurs heures d'affilée assis sur une chaise sans broncher toujours avec le sourire, ça ne s'apprend pas à l'école. Deuxièmement, une capacité d'empathie extraordinaire. tout au long de leur quotidien. Troisièmement, c'est savoir associer, savoir découvrir quels sont les biens qui sont consommés entre eux. Qu'est-ce que veulent acheter les gens entre eux ? Et ça, c'est des données qui s'échangent parfois à plusieurs milliers d'euros dans des cabinets de marketing. Ces trois compétences-là, quand vous formez, quand vous capitalisez justement dessus, vous formez la caissière à prendre un peu la parole en public, un peu de rhétorique et quelques fonctions commerciales. En trois mois, vous transformez une caissière qui est à 1200 euros et qui est justement à un horizon temporel bouché à cause d'un robot en un commercial à 2500 euros qui a un horizon temporel beaucoup, beaucoup plus long et qui du coup pourra s'épanouir dans un nouveau métier. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'un état à l'autre ? On fait le diagnostic des compétences et on accompagne l'actif en ne se souciant pas uniquement de son diplôme mais bien de son profil professionnel. Moi, je voudrais rebondir à ce que Nicolas disait, ce fameux portrait robot de travailleur du numérique. Il y a aussi une dimension qui est souvent sous-mentionnée, et c'est une dimension de l'âge. Donc, la discrimination dans le numérique commence à 34 ans, tandis que l'espérance des vies en France, c'est 80 ans. Déjà, les gens de ma génération, nous avons plusieurs carrières. Les gens de votre génération, les gens qui sont plus jeunes ici, vous auriez sûrement plusieurs carrières. Donc, le fait qu'il faut toujours chercher les gens qui ont déjà fait du numérique à partir de la BAC, c'est peut-être erreur. Il faut vraiment regarder les gens en réconversion qui ont fait des carrières diverses et variées, et pourquoi pas, et même, oui, les gens qui ont fait des carrières littéraires. Parce qu'on regarde ici un deuxième volet, la tech a besoin des carrières littéraires. Elle a besoin des psychologues, des sociologues, des anthropologues, des designers. On a toutes sortes de problèmes avec les produits numériques qui ne sont pas conçus pour les gens âgés. On a toutes sortes de problèmes avec le customer service qui, souvent, laissent à désirer et toutes sortes de problèmes où les gens qui ont une expérience diverse, qui ont une sensibilité plutôt science humaine et sociale, auront pu résoudre. Donc, voilà, quand on parle de diversité des profils dans la tech, je crois qu'il faut arrêter de parler seulement de ce binôme homme-femme. bien sûr, voilà, c'est normal. Mais il y a aussi l'âge, parcours, formation, couleur, statut socio-économique, origine. Il y a beaucoup de dimensions et le tech va s'ouvrir à tous ces aspects-là. D'ailleurs, j'étais à une conf sur l'IA il n'y a pas très longtemps. Il y avait une photo sur les prémices de l'IA donc il y a très, très, très longtemps parce qu'on en parle beaucoup maintenant mais l'intelligence artificielle, c'est très vieux. Et donc, sur cette photo qui a, je ne sais pas, un minimum 50, 60 ans, tu me diras mieux que moi de quand d'être l'IA, en fait, les personnes, les hommes évidemment qui étaient sur la photo avaient tous les métiers sauf informatique. Donc, il y avait des sociologues, des philosophes, etc. Et en fait, ce sont des matières qui ont besoin de se nourrir de sciences sociales, sciences humaines et pas uniquement effectivement de la tech. Donc, c'est très... J'ai envie de réagir à trois choses. Sur l'histoire, je pense que... Enfin, en tout cas, vous connaissez l'histoire, Frédéric, je suis sûr parce qu'on l'a entendu ensemble. C'est en 1954, je crois, qu'IBM demande à un chercheur, un prof de fac, je crois, de trouver un nom pour ces grosses machines qui stockent de la donnée. À l'époque, le chercheur a proposé ordinateur. Bon, IBM a retenu ordinateur. À l'époque, et un peu après, et jusqu'aux années 80, 80% des salariés de l'informatique, à l'époque, c'était des femmes. Le jour où l'ordinateur personnel arrive à la maison et j'ai en tête une image de pub de... Je ne sais pas si c'est IBM ou une autre firme, peu importe. C'est forcément le papa et le garçon qui s'occupent de... Enfin, qui jouent avec l'ordinateur personnel à la maison puisque la femme, elle a évidemment d'autres choses à faire. Et ce n'est pas de la caricature. Il y a la rupture que j'évoquais tout à l'heure au moment du bac mais il y a aussi la rupture au moment des années 80 où on inverse complètement la tendance parce que les métiers évoluent en termes de qualification et etc. La deuxième chose, c'est que je trouve ça bien qu'on parle du sujet de l'âge ici à 42 parce qu'ici à 42, il y a beaucoup de jeunes évidemment qui sont formés, qui se forment. On a depuis, je crois que c'est la quatrième promotion maintenant, avec 42, Pôle emploi a monté et une promotion de seigneurs. Enfin de seigneurs, pardon. J'ai horreur de ce mot, je n'arrête pas de le dire. Les seigneurs pour moi ils sont dans les EHPAD donc des 45 plus. Des personnes de 45 ans et plus. La première année, on les a aménagés. On a fait des recrutements un peu particuliers, on ne les a pas mis dans la piscine. Et dès la deuxième année, ils nous ont dit mais on va dans la piscine comme les autres et voilà. Donc oui, évidemment, il faut aussi casser les représentations et au-delà, concrètement, démontrer qu'on peut aussi se reconvertir dans le numérique. Et puis la troisième réaction que je voulais avoir, c'est par rapport à ce que disait Erwan, c'est effectivement, l'exemple de la caissière est assez fort. La transformation des métiers, je discutais cette semaine avec un organisme de formation qui est intervenu sur une promotion de chauffeur-livreur de carburant. Un organisme qui intervient plutôt sur les sujets numériques et compétences de base du numérique. 100% d'hommes dans la formation au passage. Pourquoi ils intervenaient ? Parce qu'en fait, c'est une des trois ou quatre boîtes qui est en train de développer la livraison du carburant à domicile. Alors en l'occurrence, plutôt pour les entreprises, mais qui dit livraison du carburant à domicile dit plateforme, dit savoir se servir un minimum du numérique. Et puis ce que je voulais surtout dire, et c'est le discours qu'on tient et qu'on porte fortement quand on est en relation avec les recruteurs, en fait un recruteur, il ne recrute pas une femme, un jeune, un 45+, quelqu'un qui habite dans tel ou tel quartier. Il recrute d'abord et il recherche d'abord des compétences. Et ce que Scarwan disait très bien, de compétences qu'on n'apprend pas forcément à l'école ou qu'on n'apprend pas forcément dans des formations théoriques qui se développent dans l'exercice d'une fonction ou qu'on peut en tout cas susciter par des formations un peu spécifiques, c'est d'abord ça qu'on met en avant et c'est d'abord ça qu'il faut mettre en avant et je suis assez convaincu que ce soit sur la question de la mixité, pas forcément de la diversité mais de la mixité ou de la question de l'âge, que ce n'est pas en s'attaquant à la question de l'âge qu'on va répondre à la problématique mais c'est plutôt en mettant en avant le sujet des compétences et en aidant chacun à mettre en avant des compétences qu'on peut mobiliser dans un métier et ça, ce n'est pas forcément évident. Enfin, chacun, chacune, seule, devant un écran, devant un bouquin, devant un papier, réussir à se dire voilà les compétences que j'ai et voilà comment je peux les mettre au service d'un recruteur sur tel ou tel métier, ce n'est pas évident. Donc, il y a évidemment tout un tas de façons de le faire avec Pôle emploi, avec d'autres mais vraiment ce sujet de la compétence, il est clé. Aujourd'hui, il n'y a plus d'une entreprise sur deux qui dit moi, je sors de la logique de diplôme et d'expérience et de plus en plus, je ne vais pas vous dire dans quel métier je recrute mais je vais plutôt vous dire j'ai besoin de telle et telle compétence. Classiquement, travailler en équipe, ponctualité, réactivité, capacité à conduire un projet et puis après, il peut y avoir des compétences plus techniques. Bon, un recruteur sur deux le dit, la pratique du recrutement, elle n'en est pas encore tout à fait là mais on voit bien qu'on bascule vraiment dans une logique de compétence et de briques parce que l'évolution des métiers fait que le temps qu'on réfléchisse à une formation et à un métier donné, la formation est obsolète parce que le métier s'est fait percuter par la transformation numérique ou par la transformation écologique ou par la transformation démocratique. Ce n'est pas le lieu ici mais c'est quand même les trois mouvements de fond aujourd'hui. Vous avez l'occasion de parler de soft skills et hard skills. Il y a pas mal d'études sur le sujet et je laisse quelqu'un peut-être expliquer les soft skills et les hard skills. Fred ? Nicolas, tu serais peut-être plus légitime que moi à le faire ? Ce que j'évoquais rapidement en fait, ce qu'on évoque des compétences transverses donc je l'ai dit rapidement il y a plein de noms pour dire ça compétences comportementales savoir-être c'est tout ce qui relève de ce qu'on peut mobiliser dans des contextes de travail différents et j'allais dire indépendamment du métier ou du secteur dans lequel on intervient. Ce que je disais la capacité à travailler en équipe à éventuellement à susciter de l'adhésion à embarquer des équipes et puis il y a des choses plus basiques d'être dans une relation positive avec son environnement de travail la ponctualité enfin on cite souvent la ponctualité mais voilà il y a tout un tas d'éléments comme ça et puis les compétences plus techniques c'est plutôt les compétences qui vont être directement liées à l'activité si je reprends l'exemple de la caissière Erwan a évoqué de mon point de vue plutôt des compétences comportementales et qui du coup sont transférables il l'a très bien expliqué savoir utiliser la caisse avec laquelle on travaille ça c'est plutôt une compétence une compétence technique donc un hard skill si on reste sur cette sur cette appellation là voilà et l'idée aujourd'hui en tout cas ce que moi je défends fortement et ce qu'on essaye de construire avec l'environnement avec les organismes de formation les intervenants c'est les compétences transverses on peut les travailler on peut amener un certain nombre d'appuis les compétences techniques aussi mais si c'est l'entreprise qui prend l'entreprise ne peut pas être absente d'un apprentissage technique donc soit on l'apprend dans l'exercice de l'entreprise avec un accompagnement en parallèle soit c'est effectivement une formation mais dans tous les cas la dimension la responsabilité des entreprises c'est aussi de partager leur savoir technique le savoir-être il peut être il peut être travaillé par ailleurs et ce qui était intéressant c'était la durée de vie de ces différentes compétences quand on parle de hard skills des compétences techniques c'est des compétences qui sont extrêmement vite obsolètes qu'il faut renouveler tous les 1, 2, 3 ans maximum versus les soft skills qui évidemment sont beaucoup plus pérennes oui oui on dit souvent que la seule vraie méta compétence qu'il faut contre tout ce qu'on développe c'est qu'on soit en situation d'apprendre à apprendre tout le temps et de tout le temps s'adapter de tout le temps s'auto-former de tout le temps se challenger et c'est vrai que c'est le haut de la pyramide des compétences et si on revient au thème de la table ronde cette différence entre hard et soft skills elle est intéressante dans le numérique mais il y a tellement de besoins tellement de profils qui sont recherchés dans le numérique avec les gens vont plutôt rechercher des soft skills je suis d'accord mais pour le coup il y a tellement d'emplois la maîtrise de quelques hard skills dans le domaine du numérique peut vous donner une employabilité quand même démentielle parce que je ne sais pas moi je viens d'une époque même si je suis passé senior au sens de Pôle emploi cette année donc je suis un peu en train de m'en remettre puisque j'ai 45 ans donc c'est un peu dur pour moi d'être senior mais voilà ouais on s'y fait bien c'est ça et donc et donc à mon époque à mon époque c'était l'école qui était le meilleur ascenseur social pour se sortir moi je suis né dans une petite ville de province etc maintenant il y a un des meilleurs ascenseurs sociaux qu'on puisse avoir c'est le numérique et les compétences numériques pour chercher des jobs pour se donner des compétences pour apprendre et si vous avez des compétences numériques techniques un petit peu pointues je pense qu'on oubliera plus facilement votre diplôme la couleur de votre peau votre genre voire votre âge même si je nie pas tout ce qui a été dit sur la discrimination mais c'est des problèmes de pauvres dans le numérique enfin on peut être discriminant dans le numérique mais ce que je veux dire il y a tellement de volumes d'emplois tellement de compétences qui sont recherchées que je dis pas qu'il faut arrêter l'école et faire du numérique parce que c'est pas du tout mon point mais quelqu'un qui a de la passion et qui va monter en compétences sur quelque chose de numérique il va avoir un rapport d'employabilité par rapport à à ses compétences qui va être démultipliée donc ça c'est la première chose que je voulais dire la deuxième chose ça a été dit en filigrane mais maintenant tout le monde est dans le business du numérique les caissières les gens qui font chauffeur-livreur enfin tout le monde doit avoir des compétences numériques peu importe le job qu'il fait donc on n'est pas tous obligés d'être développeurs moi c'est pas mon cas mais par contre si je connaissais rien dans le numérique je serais freiné dans mon activité et ça c'est vrai pour tout le monde donc vous n'êtes pas obligés d'être uber geek mais vous ne pouvez pas être illettré du numérique ça c'est sûr et puis la troisième chose c'est qu'il y a quand même une possibilité avec le numérique de créer aussi sa propre manière de travailler ça aussi c'est important parce qu'il y a très peu de métiers comme ça qui peuvent être exercés à distance de manière nomade ils peuvent donner aussi une possibilité de mobilité internationale et ça c'est vrai que moi c'est vraiment ce qui me frappe dans le numérique c'est que c'est un ascenseur social quelque chose qui peut niveler aussi les classes sociales qui peut faire oublier les différences de diplômes les couleurs de peau les je ne sais pas quoi enfin c'est peut-être un peu idéaliste ce que je suis en train de dire mais enfin on voit tous les jours j'ai le cas de gens qui parce qu'ils ont des compétences numériques en fait ont complètement modifié leur vie leur train de vie leur manière de vivre leur organisation de vie et ça je ne dis pas ça que pour la France simplement on est dans 21 pays et quand vous allez en Inde à Dakar ou en Jordanie ça transforme vraiment la vie des gens et c'est quand même une des rares choses qui transforme autant la vie des gens et qui soit aussi accessible parce que je suis d'accord qu'il y a de la discrimination mais si vous allez au contact et que vous acquérez des compétences numériques vous êtes un borne dans un royaume d'aveugles il y a tellement d'illettrés du numérique partout personne n'y comprend rien au plus haut niveau de l'état dans les entreprises personne n'y comprend rien en vrai personne n'y comprend rien si vous commencez à comprendre un petit peu vous devenez un expert tout de suite dans quelques mois et ça c'est quand même génial moi je ne connais rien comparable à ça je voudrais vraiment répondre sur ce que disait Frédéric parce que effectivement pour entrer dans le numérique il y a plusieurs chemins il y a beaucoup de gens qui choisissent une réconversion totale vous étiez je ne sais pas prof du français vous devenez un développeur front-end il y a plein de façons de le faire à 42 à Saint-Plan dans d'autres entités à la maison etc mais il y a aussi beaucoup de chemins où vous s'appuyez sur ce que vous savez déjà vous aimez un secteur vous venez d'un parcours vous avez une expérience et effectivement apprendre même un peu soit du code soit du digital marketing il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre un peu en réfléchissant à ce qu'on sait déjà et ce qu'on aimerait faire il y a ce concept de dernier kilomètre qu'on utilise beaucoup en logistique mais on l'utilise aussi en formation donc vous êtes là disons vous avez un parcours en histoire et vous voulez être là mais qu'est-ce que vous manque pour être dans le numérique on peut l'identifier on peut l'apprendre dans les structures à l'école à la maison de vos pères il y a beaucoup de façons d'entrer dans le numérique et encore une fois l'événement des possibilités dans le numérique est énorme on peut être vraiment un hard-core un expert en intelligence artificielle data scientist et on peut être quelqu'un qui fait web design qui est vraiment la capacité créative artistique et sensibilité qui compte beaucoup que quelques briques que HTML que vous allez apprendre donc réfléchissez à plusieurs façons d'entrer au petit pas et quand on parlait des 700 000 profils ou 250 000 à l'horizon 2025 est-ce qu'on parle de profils hard-core développeurs ou est-ce qu'on parle de numérique en général c'est quoi la fenêtre on en reparle dans 5 ans on n'en sait rien non plus en fait c'est comme les nouveaux métiers on a une projection effectivement sur les métiers mais les métiers du numérique de la même façon que le numérique transforme l'ensemble des métiers les métiers du numérique se transforment eux-mêmes et à une vitesse telle que je pense que c'est compliqué de dire ce que seront les métiers dans 5 ans ce qui est clair c'est que je voulais aussi revenir là-dessus parce que ça c'est vraiment essentiel on s'étend ou sur un certain nombre de sujets on a tendance à s'emballer un peu voire à créer de la psychose mais à toute ressemblance avec des événements récents serait fortuite on va perdre un emploi sur deux dans les 10 ans qui viennent je force le trait de ce que disait Erwan il y a un emploi sur deux qui va disparaître c'est pas un poste de travail sur deux c'est pas une opportunité d'emploi sur deux c'est-à-dire il n'y aura pas deux fois moins de personnes à travailler dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans d'abord on sera encore je pense un peu plus nombreux sur cette planète et puis il y a plein d'autres emplois ou formes d'activité qui vont se développer alors aujourd'hui on peut déplorer la façon dont le numérique transforme certains emplois ou la façon dont l'activité l'auto-entrepreneuriat est détournée bon on a une décision de justice très récente qui va peut-être réinterroger les choses avec un chauffeur d'une entreprise de VTC merci mais voilà mais ce que je veux dire c'est que les discours alarmistes qui consistent à dire on va perdre la moitié des emplois et c'est pas du tout ce que disait Erwan c'est pas ce que je veux dire mais on va perdre la moitié des emplois on va tous mourir demain bah non en fait parce que les choses se transforment et que moi je reste alors après c'est une position personnelle et ça on rentre dans une forme de subjectivité mais je pense que c'est l'optimisme qui nous sauvera et qu'il y a un moment où on saura faire du numérique ce qui est le meilleur pour nous alors je ne crois pas non plus au rêve qui consiste à dire les robots feront tout et on pourra s'amuser toute la journée puis je ne crois pas qu'on soit constitué comme ça enfin pas tous en tout cas mais voilà mais vraiment je veux insister là-dessus je le redis je le redis une troisième fois oui les emplois de demain ils seront différents de ceux d'aujourd'hui mais non on ne va pas on ne va pas perdre et enfin on ne va pas perdre en termes d'activité et d'activité à partager et de capacité à être dans une activité dans un métier dans un emploi à l'horizon en 2025 ou 2030 si je peux me permettre parce que tu as titillé mon envie de parler là-dessus il y a un chiffre quand on regarde d'un point de vue historique à chaque fois que le progrès technique la technologie de la première à la quatrième révolution a détruit un emploi elle en a généré 1,8 nouveaux emplois donc quasiment presque on a presque doublé le stock d'emplois qui étaient initialement présents pourquoi ? parce qu'en fait on arrive à créer des nouveaux besoins et si on faisait ici la liste des métiers qui ont disparu il y en a je pense très très peu qu'on regretterait je peux parler de porteurs d'eau par exemple il y a 150 ans il y avait plus de 20 000 porteurs d'eau à Paris qui aujourd'hui voudrait comment ? alors il y en a certains qui vous diront que livrer des sodas à vélo c'est une sorte de format de porteurs d'eau mais quand vous regardez tous les métiers qui existent que ce soit pensionneur que ce soit placeur de qui que ce soit réveilleur etc il y a énormément de métiers qui ont disparu et dont on ne se plaint pas aujourd'hui l'avantage c'est qu'en général la technologie quand elle nettoie quelque part le marché du travail elle le fait justement dans des couches en éliminant les métiers qui sont le plus pénibles et là l'avantage de cette révolution qu'on a vu qu'elle est multidimensionnelle elle est à la fois physique et à la fois intellectuelle elle est en train justement d'éliminer les métiers les plus pénibles d'un point de vue physique comme manutentionnaire etc mais aussi les métiers un peu plus pénibles d'un point de vue intellectuel parce que très répétitif et là on assiste peut-être à ce que certains économistes appellent la fin d'un post-fordisme c'est-à-dire en fait la fin de la répétition au travail ça sous-entend quoi ? ça sous-entend qu'en fait les journées de travail ne seront plus du tout linéaires et là je rebondis sur ce que vous avez dit avant donc ça sous-entend qu'en fait on va devoir avoir une créativité et une imagination et surtout une curiosité qui soit folle parce qu'on va devoir être quand on dit vos journées de travail ne se ressembleront plus du tout d'un point de vue managérial c'est très intéressant d'un côté salaire d'un point de vue managérial c'est horrible comment est-ce qu'on arrive justement pendant six mois un an, deux ans à créer un projet professionnel au sein d'une boîte avec des journées de travail qui ne sont plus du tout les mêmes et qui ne se ressemblent pas du tout de la même façon moi qui ai la chance de gérer une petite équipe c'est l'horreur de justement arriver à animer des temps communs et des temps justement d'activité commun donc ça aussi le numérique en plus de changer l'emploi est aussi en train de changer le rapport qu'on a au travail le management qu'on peut avoir la façon dont on travaille on ne travaille plus forcément sur l'autre entreprise on peut télétravailler ailleurs mais ça on en reparlera encore après dernière chose aussi sur le côté le numérique crée énormément d'emplois infranumériques mais je trouve que le numérique va créer énormément d'emplois extranumériques liés justement à tous les besoins qui vont être générés je citerai deux exemples le premier la voiture autonome qui est une technologie auquel on peut on ne peut pas croire mais en tout cas qui est à nos portes il va falloir faire des choses dans ces voitures autonomes là et là vous avez des grands groupes de presse un groupe de presse notamment comme Challenge qui s'est allié à Renault il n'y a pas très longtemps pour créer des contenus et qui est en train de recruter des animateurs de contenus à l'intérieur de vos voitures autonomes donc on est en train de recruter des journalistes on est en train de recruter des animateurs de conférences on est en train de recruter des acteurs tout simplement faire de la lecture pour vous occuper au sein de vos voitures autonomes donc là en fait ce marché là c'est un nouveau marché qui se crée et qui va être énorme autre chose un peu plus concret dans les hôpitaux quand vous allez dans les hôpitaux les hôpitaux tous les 10 ans sont en train de se réformer alors en France effectivement c'est pas encore la joie mais vous allez dans des pays notamment nordiques vous voyez que les hôpitaux sont en train de se transformer vous allez avoir un robot ou une intelligence artificielle de l'accueil jusqu'au neurochirurgien qui va vous opérer je durcis un peu le trait sciemment mais ça veut dire quoi ça veut dire que demain le contact humain ce sera un luxe et du coup là où aujourd'hui c'est luxueux de se faire opérer par un robot demain ce sera luxueux d'avoir quelqu'un qui vous tient la main une aide soignante et qui vous dira ça va bien se passer monsieur et donc qu'est-ce qu'on va assister on va assister en fait à une inversion des valeurs à tout ce qui est abondant et sous-évalué aujourd'hui sera demain rare et luxueux et vice versa et donc c'est pour ça que le docteur Guy Valencien par exemple qui est un éminent spécialiste avec qui je travaille sur ces questions médicales lui il est persuadé que demain en 2040-2050 la personne qui sera le plus payée dans un hôpital ce sera l'aide soignant l'aide soignant sera à 8500 euros par mois et le neurochirurgien à 1000 euros on va arrêter de faire médecine mais pourquoi ? parce que justement toutes ces capacités-là toutes ces soft skills-là toutes ces capacités la capacité de tenir la main à quelqu'un la capacité de faire partie d'accompagner un conseiller en fin de vie lui tenir la main et lui dire ça va bien se passer monsieur en tout cas on est là pour vous c'est quelque chose qui ne s'apprend pas encore une fois à l'école c'est quelque chose qui est extrêmement dur à développer et impossible à coder dans une machine et donc c'est pour ça que le numérique en fait va nous-mêmes réinventer et repenser notre rapport au travail et aussi nos rapports aux autres et c'est pour ça que tout ce qui concerne cette matrice empathique et de soft skills parfois est utilisée par certains pour faire du business mais en tout cas c'est une vraie chose sur laquelle il faut capitaliser et qui doit être la deuxième jambe accompagnant la jambe technique et sur le volet un peu plus ingénieure plus informatique et du coup on a parlé aussi de la capacité à travailler à distance ce qui me fait évoquer deux questions qui est les territoires les régions est-ce qu'on voit quelles évolutions on voit sur justement la territorialité des emplois l'impact que ça peut avoir c'est vrai que le numérique ça permet ça permet en ces temps de coronavirus le télétravail par exemple ça peut permettre aussi la relocalisation des emplois dans certains territoires donc on l'a vécu de manière un peu forcée avec ce qu'on appelle l'offshoring où en fait il y a effectivement plein de tâches informatiques qui ont été exportées dans des pays lointains ou pas si lointains que ça et qui ont d'ailleurs apporté des choses dans certains pays mais c'est vrai que nous on a 90 écoles en France la moitié sont dans des zones rurales ou périphériques et en fait la question qui nous est posée à chaque fois par les gens de Pôle emploi ou par le maire du coin c'est mais où est-ce qu'ils vont trouver des jobs parce qu'à Tulle il n'y a pas d'entreprise du numérique à Pont-en-Royant dans le Vercors où on a une école il n'y a pas d'entreprise du numérique et bien les gens travaillent sur des plateformes de freelancing les gens se réunissent en coopérative ils montent des structures de conseils ils deviennent auto-entrepreneurs et puis il n'y a pas que des entreprises du numérique qui les embauchent donc parfois ils font ce qu'on appelle un CDI intérimaire ça veut dire qu'ils ont deux employeurs le matin ils travaillent dans une PME de je ne sais pas quoi et à l'après-midi dans une PME de je ne sais pas quoi et donc ils arrivent à créer leur propre emploi à travailler à distance à travailler en zone rurale et c'est vrai que de la même manière qu'on a envoyé du code quand on est banquier au Bangladesh ou en Roumanie ou je ne sais pas quoi moi je le dirais pour paraphraser un truc assez célèbre il faut éviter le zambèze maintenant et envoyer votre prod en Corrèze et en fait on peut faire de l'offshore rural on peut faire de l'offshore en outre-mer on peut faire des choses donc effectivement c'est vrai que ça rebat pas mal les cartes mais là encore pour travailler de chez soi pour travailler en télétravail pour avoir la possibilité de bien choisir des compétences qui vous permettent de travailler d'où vous voulez comme vous voulez c'est pas donné à tout le monde et donc là aussi il faut accompagner le mouvement parce que c'est pas donné à tout le monde d'être freelance de pouvoir travailler à distance et puis il y a plein de choses en informatique qui ne passent que par le contact humain et on parlait d'un Scrum Master donc un Scrum Master c'est un mot barbare les projets ne marchent jamais mieux que quand les gens travaillent les uns à côté des autres en se touchant c'est ça que ça veut dire un Scrum Master pardon c'est pas le moment ça y est j'arrive de Seattle c'était un foyer coronavirus donc tu risques rien donc voilà le digital c'est pas non plus c'est à la fois de la dématérialisation de la possibilité de travailler à distance mais il n'y a pas plus maintenant une des compétences qui est le plus recherchée chez les développeurs c'est le fait qu'ils soient capables de s'exprimer en public de travailler à plusieurs de travailler en équipe c'est un métier hyper social c'est fini le geek tout seul dans sa cave devant son ordi etc maintenant les gens travaillent à plusieurs ils rencontrent même parfois les clients en vrai on les sort et donc il y a des compétences d'interaction et l'agilité par exemple c'est ça qui fait qu'on est obligé maintenant d'avoir des soft skills autant que de savoir coder donc il y a un petit peu les deux il y a une petite déconstruction des mythes du codeur aussi à élaborer quelque part pour donner envie aux gens de venir voilà c'est ce que Nicolas disait c'est à dire que effectivement les représentations de ce que c'est qu'un développeur ou un hacker ou un machin c'est vrai qu'elles ont été complètement construites culturellement et nous je vous le disais on est dans 21 pays si vous allez en Côte d'Ivoire en Inde la majorité des gens dans nos promotions c'est des femmes parce qu'en Inde quand vous êtes un père de famille le rêve de votre vie c'est que votre femme soit informaticienne chez Accenture parce que c'est un métier non salissant sûr où vous prenez un bus le matin on vous emmène chez Accenture vous travaillez dans un endroit safe où il n'y a pas de problème de sécurité pas de problème de violence ou de harcèlement sexuel on vous ramène chez vous le soir si vous ne pouvez pas travailler le lendemain vous pouvez travailler de chez vous c'est juste le rêve parfait et vous êtes ultra bien payé et il y aura toujours du boulot dans ce domaine là donc c'est vrai que c'est vraiment des constructions sociales complètes là où quand on fait des ateliers pour enfants des fois on a papa qui travaille dans une DSI qui amène son fiston favori qui travaille sur l'ordinateur et quand on lui dit votre petite soeur et la petite soeur elle ne vient pas non non c'est pas trop son truc les ordinateurs c'est plus le truc de son frère bah bien sûr c'est elle qui a dit ça pour la parenthèse donc Startup for Kids on a des petits qui viennent ici d'ailleurs souvent on fait beaucoup d'événements ici qui viennent on a autant de filles que de garçons c'est des gros événements avec 1000 visiteurs par jour on a autant de filles que de garçons il y a différents types d'ateliers aux ateliers de code il y a deux tiers de garçons pour un tiers de filles donc on s'est amusé à plus appeler les ateliers ateliers de code en fait donc tu crées des choses tu ne codes pas et là du coup ça se rééquilibre donc les stéréotypes se construisent extrêmement tôt et se retrouvent effectivement après tout au long de la vie ça c'est très vrai selon la manière dont t'appelles les choses ça change complètement nous on a un référentiel de formation sur l'IA par exemple et donc on communique sur ce qu'on peut faire quand on fait de l'IA à quoi ça sert et bah on a naturellement plus de femmes dans ces trucs là que quand on fait développeur javascript ou là les gens javascript on s'en fout javascript on n'en a rien à faire en fait par contre bien créer bien imaginer tout de suite ça leur parle beaucoup plus tu me avais donné un exemple quand on a discuté sur justement le congé paternité sur le télétravail c'est un sujet qui revient moi je suis un grand défenseur un grand fan absolu du télétravail notamment pour la question territoriale le fait justement de chaque fois que j'interviens dans des grandes bases de délocaliser ces services là ça sert à rien qu'ils soient au bout du couloir ils seraient beaucoup mieux en Lauser en Ardèche ou à Dunkerque c'est un mouvement de fond ça commence à arriver mais sur le il y a le numérique justement une opportunité pour l'emploi mais aussi une opportunité pour corriger certains dysfonctionnements liés à l'emploi il y en a un que on connait tous dans cette salle qui sont les inégalités de salaire de genre entre les hommes et les femmes il y a quelques études qui ont été menées des études concrètes qui ont été menées dans pas mal de pays qui montrent en fait que le numérique peut être justement une façon de gommer ces inégalités là d'un point de vue dynamique sur plusieurs années comment ? grâce justement au télétravail pourquoi ? parce que la plupart du temps dans 60% des cas ce qui explique la différence justement de salaire dans une carrière c'est au moment justement du congé maternité qui est très souvent voire quasiment exclusivement supporté par la femme et qui du coup en fait passe trop de temps éloigné de l'entreprise qui du coup selon l'aveu des DRH lui empêche en fait de suivre l'évolution de son point de salaire le fait justement de pouvoir permettre aux femmes nouvellement maman et surtout au papa d'être en télétravail de combiner ça justement avec un congé parental pas paternité ni maternité un congé parental qui soit beaucoup plus long et beaucoup mieux renuméré ça permet en fait de diluer l'effort lié à le post-accouchement entre l'homme et la femme ce qui permet en fait tout simplement de lisser les disparités et donc du coup d'arriver tout simplement dans les expériences le montre à éliminer le gap financier et salarial qui peut exister entre les hommes et les femmes tout simplement en permettant à quoi au papa et maman de rester à la maison deux, trois jours par semaine à s'occuper du nourrisson du nouveau-né tout en justement aménageant son temps de travail grâce au télétravail je peux passer à mi-temps donc plutôt que de créer une rupture avec mon entreprise n'y revenir que 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois après je peux justement y passer un ou deux jours par semaine passer le reste à mi-temps m'occuper à la fois du plus beau cadeau que j'ai pu recevoir mais tout en continuant à m'occuper de mes affaires et dans ces cas-là je reste au contact justement de mon activité et là justement c'est une opportunité pour pouvoir lisser des inégalités salariales et au final faire disparaître ce qui est encore une hérésie voire un scandale absolu qui existe encore dans nos entreprises je dis en partie parce que juste un chiffre c'est que 60% qui explique le sujet de l'inégalité salariale aujourd'hui c'est 23% enfin voilà le chiffre il y a 23% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes il y en a de mémoire 14% qui s'explique par une rupture un arrêt de carrière du temps partiel qui s'explique je ne sais pas qui le justifie qui s'explique il y en a 9% qui ne s'explique par rien et ça depuis 35 ans depuis la loi Roudi c'est complètement illégal hier, aujourd'hui a dû sortir la publication de l'index égalité femmes-hommes l'industrie il y a du boulot les services ça peut aller mieux après ça ne dit pas tout l'égalité salariale par ailleurs le rapport le genre âge des métiers dont on a parlé mais quand même sur 23% d'écart de salaire il y en a donc un tiers 9% qui ne s'explique par rien d'autre que le fait d'être une femme vraiment j'appuie là-dessus parce que ça c'est un chemin qu'on a encore à parcourir et bon voilà mais je voulais juste insister sur ce point-là j'avais une autre idée mais comme je l'ai perdu peut-être je vais rebondir sur ce fameux écart de salaire et effectivement il y a 9% qui ne s'explique pas rien mais il y a aussi un facteur où les femmes peuvent prendre leur destin d'aller proprement et aller négocier les salaires il y a des statistiques qui montrent que 52% des hommes négocient leur premier salaire seulement 7% des femmes le font donc du coup c'est aussi quelque chose où il ne faut pas attendre un miracle mais plutôt apprendre à négocier et commencer à le faire dès aujourd'hui dès le demain négociation de salaire c'est aussi une sorte de compétence qu'on apprend on peut apprendre à coder on peut apprendre à négocier le salaire alors du coup le message ça va être comme vous avez pour la plupart un premier emploi à vos enfants à vos petites filles apprenez-leur les compétences qu'on attribue habituellement aux garçons puisque négocier son salaire ce n'est pas naturel pour une femme donc ce n'est pas juste aller négocier votre salaire c'est qu'en fait culturellement c'est super intéressant ce que vous dites sur que ce n'est pas ce n'est pas naturel pour une femme en effet il y a un très fameux négociateur de salaire qui travaillait pour le FBI qui était le négociateur des otages on dit otage et donc il a négocié dans les endroits plutôt chauds pendant toute sa carrière et ensuite à la retraite il a commencé à donner des cours de négociation il est convaincu que les femmes sont meilleures pourquoi ? le clé de la bonne négociation c'est l'écoute c'est l'écoute et ce n'est pas égo donc du coup réfléchissez ça et si vous avez besoin de plus de ressources je suis ravie de partager avec vous en fait c'est des convictions qui sont ancrées exactement comme la capacité de faire des maths ce sont des convictions donc en fait on les ancre chez les enfants très très tôt il y a des études qui viennent sortir qui racontent qu'en maternelle l'adulte ne se comporte pas de la même façon avec les petites filles et les garçons donc observation par un laboratoire de recherche et en fait tout ça ça impacte toute sa vie les filles sont meilleures en maths que les garçons mais elles sont convaincues qu'elles sont moins bonnes en maths et donc la négociation c'est pareil évidemment qu'il y a les mêmes attitudes voire manifestement des aptitudes supérieures mais donc c'est ancrer casser ces croyances donc c'est vrai que je parle aux parents et aux gens qui sont avec des enfants leur transmettre ces messages dès le plus jeune âge et faire attention à la façon dont on leur parle en fait les biais sont déconstructibles mais compliqués à déconstruire je souris parce que quand je pense à ma fille de 9 ans je me dis que c'est plutôt une compétence à maintenir et à développer plutôt qu'à lui susciter parce qu'en termes de négociation elle est très forte aujourd'hui ça confirme juste ce que vous dites on va peut-être j'aimerais bien qu'on ait chacun une idée d'action concrète ou de conseil pratique qu'on pourrait donner avant de passer aux questions du public ou un mot de la fin sur numérique et emploi opportunité ça a été dit un peu tout à l'heure par Nicolas mais effectivement les métiers du numérique il y en a je ne sais pas s'il y a une nomenclature officielle il y en a une aussi greffe il y en a une dans les trucs genre le fafièque le machin mais il y a des centaines de métiers différents dans le numérique et en plus maintenant dans tous les métiers il peut y avoir une version numérique du métier donc pour le coup déjà on essaye d'y travailler on en parlait avec Germain il n'y a pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps mais il y a un problème d'orientation et de connaissance des métiers si le numérique pour vous c'est une espèce de grosse nébuleuse avec une image de geek de hacker et ça effectivement ça n'aide pas donc s'il y a un truc à faire un conseil c'est plongez-vous dans l'univers des différents métiers du numérique et il y en a plein le premier métier du numérique technique le plus en tension il paraît que c'est le développeur je parle sous l'autorité de Pôle emploi mais ce qui est très contre-intuitif c'est que le deuxième là aussi je parle sous votre contrôle c'est commercial c'est vendeur de numérique et bien vendeur de numérique vous n'avez pas besoin d'être un hacker vous avez besoin de connaître la technologie mais surtout de savoir vendre d'avoir été une caissière avant peut-être d'avoir été une caissière donc en fait des métiers numériques il y en a plein il y a des gens qui font et c'est ce que vous avez dit aussi tout à l'heure vous pouvez trouver dans ce que vous aimez dans une passion ou dans une première formation quelque chose avec du numérique en plus et qui peut vous faire toute votre carrière pour le coup pour longtemps donc découvrez la variété des métiers du numérique regardez ce qui vous parle et ce qui vous parle pas et puis forcément là c'est la reco numéro 1 mettez les mains dedans méfiez-vous de tous les gens qui sont des experts du numérique le numérique est le premier marqueur de quelqu'un qui sait ce que c'est que le numérique c'est qu'il est humble parce que ça change tout le temps et parce que ça rend modeste donc pour le coup mettez les mains dedans et regardez toute la variété et s'il y a un truc qui vous parle foncez je parlais de coronavirus tout à l'heure je vais paraphraser un slogan du moment je crois que c'est à la ville de Paris qu'ils disent à tous leurs salariés alcoolisez-vous je suis sérieux donc moi j'ai envie deux coronas une mort subite deux coronas une mort subite donc moi j'ai envie de vous dire j'ai envie de dire dans la droite ligne de ce que disait Frédéric numérisez-vous un parce que de toute façon ce que vous ce que vous gagnez en compétences numériques ça vous servira quoi que vous fassiez aujourd'hui demain et puis deux s'y sensibiliser c'est parfois aussi avoir envie d'y aller et là-dessus on fait plein effectivement d'événements Sharon l'évoquait pour les enfants mais pour tous les publics que ce soit ici que ce soit dans d'autres structures dès qu'on s'intéresse un peu au sujet c'est assez facile de trouver des événements de sensibilisation on en organise un certain nombre à Pôle emploi avec les partenaires de l'écosystème je le fais moi aussi pour les salariés de Pôle emploi qui n'ont pas forcément vocation à travailler ailleurs quoique ils sont libres de ça évidemment mais on n'a pas un turnover très important quand même mais c'est important de les sensibiliser et de mon point de vue pour trois raisons la première c'est que évidemment dans le travail de conseil il faut qu'on soit un minima au fait de ce sujet là sans être un spécialiste de la tech la deuxième chose c'est qu'ils en ont besoin dans l'exercice professionnel le quotidien parce que chez nous aussi ça évolue et puis la troisième c'est que moi je considère mais ça c'est une conviction personnelle que c'est une responsabilité d'employeur que de faire que les personnes acquièrent ces compétences numériques y compris pour leur quotidien au-delà de l'activité professionnelle voilà donc numérisez-vous Nicolas a parlé de la responsabilité de l'employeur moi je veux parler de notre propre responsabilité il y a beaucoup de choses que nous-mêmes pouvons mener beaucoup de choses que nous-mêmes pouvons faire et donc commencer petit faire au moins quelque chose vous pouvez apprendre à coder vous pouvez suivre un cours en ligne vous pouvez lire un bouquin vous pouvez rejoindre des associations vous pouvez aller échanger avec les gens qui ont un métier qui vous intéresse il y a énormément de choses qu'on peut faire à l'échelle individuelle ou à l'échelle de l'équipe si vous êtes dans une position de responsabilité vous pouvez très bien donner la parole aux filles aux femmes et aux gens issus de toute minorité dans votre équipe donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau individuel bon c'est difficile de se différencier mais Spinoza disait le philosophe il disait que face à une situation inconnue ce qu'il faut faire c'est pas railler c'est pas pleurer c'est pas maudire ce qu'il faut c'est comprendre et je pense en tout cas moi je suis persuadé que la révolution qui s'est ouverte la révolution numérique justement va nous apporter énormément de richesse elle est vertigineuse dans tous les points de vue et ce qu'il faut justement avant d'essayer soit de la maudire soit de la rejeter soit d'être complètement catastrophé c'est essayer de comprendre et comment est-ce qu'on peut comprendre c'est en anticipant au mieux tous les mouvements qui sont en train d'émerger donc tout simplement observez ce qui se passe autour de vous observez ce qui se passe autour de vous essayez de décrypter les signaux faibles essayez de comprendre toutes les innovations qui émergent toutes les dynamiques qui émergent toutes les structures économiques et du marché du travail qui sont en train de se transformer et surtout essayez d'aller au-delà des différents statuts justement que peuvent avoir les différentes personnes je reprends l'exemple de la caissière avant essayez de voir qu'est-ce qu'il y a derrière un diplôme qu'est-ce qu'il y a derrière un titre qu'est-ce qu'il y a derrière une formation essayez de voir justement si parmi si la façade ne correspond plus ou si la façade semble obsolète si derrière la mécanique ne peut pas justement être réutilisée recyclée et réemployée justement pour permettre d'offrir une seconde chance de faire de l'économie circulaire des compétences ça c'est les deux conseils que je pourrais donner merci beaucoup est-ce que vous avez des questions tu peux attraper la boîte la boîte à questions devant toi voilà vous parlez bien dans le micro s'il vous plaît merci beaucoup je m'intéresse beaucoup merci beaucoup c'est fait pour c'est fait pour c'est en mousse non il n'est pas très dangereux non ça va oui oui mon question c'est des compétences parce que je m'intéresse surtout des développements des compétences surtout voilà ma question c'est pensée critique créativité et empathie est-ce que vous avez des méthodologies pour comprendre quelles compétences ce sera demandé voilà au futur avec numérique et pour intelligence artificielle par exemple pour comprendre quelle méthodologie on peut utiliser pour comprendre quel métier ce sera demandé et quelles compétences ce sera demandé pour développer voilà merci alors c'est énorme mais c'est une très très bonne question mais je trouve que cette question là rejoint un petit peu la question des métiers qui emploient demain moi il y a une chose que je m'interdis à faire c'est faire de la prévision économique sur trop long terme alors permettez une petite blague vous savez pourquoi est-ce que Dieu a inventé les économistes non pardon vous savez pourquoi est-ce que Dieu a inventé les météorologues c'est pour que les présidents des économistes paraissent moins farfelus voilà donc en fait c'est très compliqué de dire de quoi demain sera fait qui aurait imaginé il y a 10 ans qu'on paierait des mecs 3000 euros par mois pour animer des pages sur les réseaux sociaux dans les entreprises dans les services marketing par contre ce qui est intéressant de voir je pense qu'il faut s'intéresser à la dynamique et ce qu'on voit c'est que les métiers justement qu'ils vont employer ils vont employer des choses où vous êtes capable de vous différencier par rapport à la machine donc ce que je dirais c'est qu'il faut analyser qu'est-ce qu'est capable de faire la machine je reprends l'exemple de mon hôpital avant et faire exactement l'inverse et se poser la question comment je peux être complémentaire et non substituable et donc c'est pour ça qu'effectivement la créativité le fait de savoir s'exprimer travailler en groupe la capacité à cumuler plusieurs disciplines plusieurs réflexions interdisciplinaires ça c'est des choses qui à mon sens je ne suis pas un ingénieur mais la machine n'est pas encore capable de faire et c'est sur ça justement qu'il faut aller pour être capable justement de présenter une stratégie différenciante par rapport à la machine c'est toujours se demander comment je peux être quand on a inventé le tournevis on s'est dit je vais arrêter de tourner avec les ongles comment je fais pour justement ne plus être un tournevis et c'est ça à mon avis la question qu'il faut se poser par rapport à l'intelligence artificielle et au robot oui et je voudrais ajouter en effet il y a énormément des méthodologies qui permettent de qui font une classification de ce qu'on appelle les métiers les compétences du 21ème siècle créativité esprit critique mais à mon avis il faut aussi commencer un peu par vos propres points forts qui vous êtes quels sont vos propres points forts et ensuite en quelque sorte vous pouvez formater les métiers autour de vous parce que comme disait Frédéric numérique c'est énorme il y a tellement d'opportunités il y a de la place pour tout le monde donc réfléchissez commencez par vous-même un point là-dessus qui est illustré donc moi je suis un geek depuis 25 ans ça a transformé ma vie c'est devenu mon activité professionnelle etc il y a deux choses qui m'occupent maintenant beaucoup beaucoup de temps et je vois que dans le monde de la tech c'est en train de prendre de plus en plus d'importance c'est hyper contre-intuitif mais ça vient exactement illustrer ça c'est la détox digitale le fait de maintenir le digital à distance pour garder un esprit de concentration et pouvoir travailler ne pas être pollué par les notifications ça c'est devenu une compétence et ça va devenir un métier c'est un métier il y a des gens qui coachent et qui accompagnent les gens comme moi pour essayer de se désintoxiquer du numérique et pouvoir retrouver de la concentration du focus etc il y a des applis pour ça aussi des applis pour vous empêcher d'aller sur vos applis vous voyez non mais ce que je veux dire c'est que là on peut se dire le numérique mais en fait même dans le fait de combattre les effets délétères du numérique il y a des métiers dans le numérique ça c'est vrai et il y a une autre prolongation il y a beaucoup de gens qui sont qui ont eu une espèce d'épiphanie sur la partie écologique aussi et bien typiquement un des métiers qui est en plus en train le plus de monter en flèche dans le monde du numérique c'est ce qu'on appelle le green IT l'éco-conception logicielle c'est-à-dire le fait de travailler à un numérique qui soit moins impactant pour l'environnement et il y a des manières de coder qui sont plus vertes que d'autres il y a des manières de faire des logiciels de faire de l'infrastructure technologique qui soit plus green et bien donc vous pouvez devenir un numérique bio vous pouvez devenir vous pouvez faire du numérique bio ça peut être votre métier donc imaginez vous n'êtes pas obligé d'être geek vous pouvez prendre le contre-pied d'un truc néfaste du numérique et ça peut vous donner un métier aussi Juste une petite anecdote là-dessus c'est dommage d'ailleurs parce que c'est pas aller au bout mais ce que dit Frédéric sur le green IT c'est un mouvement de fond depuis 10-15 ans et moi j'ai vu récemment une expo photo des conséquences de la consommation numérique dans les pays qui reçoivent tous les déchets quand on voit les montagnes de clavier et les gamins qui trottent pieds nus dans le mercure c'est assez sympa ça se niche dans tous les détails il y avait une proposition de loi enfin dans le cas d'une proposition de loi je sais plus laquelle il y avait un article qui consistait à dire quand un opérateur éventuellement qui est représenté par un fruit vous propose une mise à jour il doit vous dire voilà ce qui relève de la sécurité informatique et voilà ce qui relève d'une évolution informatique donc en gros qu'est-ce qui est obligatoire si vous voulez que ça continue à fonctionner en étant sécurisé et qu'est-ce qui est optionnel parce qu'aujourd'hui les deux sont mélangés bon il se trouve que cette proposition n'est pas allée au bout et c'est dommage mais rien que ça ça permet d'économiser enfin je n'ai plus les chiffres en tête mais c'est monstrueux donc parfois on dit que le diable se niche dans les détails mais c'est enfin je rejoins Frédéric sur ce développement du Green IT et je le disais tout à l'heure les trois transformations qui sont à l'oeuvre la transformation numérique la transformation écologique climatique enfin les enjeux qui sont là et la transformation démocratique moi j'avais envie de conclure là-dessus la bonne nouvelle c'est que le numérique le développement du numérique sur la transformation démocratique sur l'expression citoyenne sur toutes les plateformes qui sont en train de se développer et si vous regardez un peu sur en tout cas certains territoires dans le cadre des prochaines élections municipales le numérique ça permet par exemple quand on dit créer une assemblée citoyenne représentative de 60 000 personnes c'est pas possible on n'a pas de lieu où on peut réunir 60 000 personnes même le stade de France il n'est pas assez grand si il y a un lieu où on peut le faire c'est sur internet voilà donc moi je vais juste avoir envie d'ouvrir là-dessus parce que je pense vraiment que le numérique il y a probablement des aspects néfastes il faut qu'on s'en détache n'est-ce pas Fred ? et en même temps il apporte il ouvre des portes nouvelles en particulier sur ce sujet de transformation démocratique qui pour moi sont aussi des vecteurs d'espoir et d'optimisme c'est ça on va finir sur cette note optimiste et d'espoir merci à tous pour votre écoute oui fais ta page de pub Meret tu veux un micro ? tu veux t'entendre ? et dimanche après-midi les Digital Ladies Analyze organisent en fait un talent center c'est son rendez-vous vous pouvez passer ça va se situer alors c'est Christine qui est au manette montre-toi voilà je ne sais pas exactement du coup c'est au niveau de l'accueil derrière l'accueil on va le trouver juste sur le mur derrière nous en fait la porte à côté à l'autre côté du mur en fait c'est dans ce bâtiment là enfin dans cette pièce derrière le mur et c'est juste pour vous dire que s'il y en a qui reviennent on va faire en sorte de faire une permanence pour pouvoir justement répondre à toutes ces questions que vous pouvez vous poser sur les métiers sur ce qu'on peut faire les dimensions aussi soft que les dimensions tech etc. on va essayer en tout cas de répondre à vos questions merci beaucoup à partir de 14h samedi et dimanche merci à tous merci à toutes merci à tous 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 merci à tous